Je voudrais vous parler des fausses cartes d'identité. Parce qu'il faut dire que mon père a travaillé, il était mis à la retraite en 40, automatiquement. Il s'ennuyait à la maison, il était tellement actif, il a travaillé à la préfecture de Château. Il s'entendait très très bien avec tout le personnel, avec le préfet, avec tout le monde. Ça allait très bien. Et il a réussi à faire des fausses cartes d'identité. Comme il était à la Résistance, il y avait beaucoup de Juifs dans la région de Château qui connaissaient une qui ne connaissaient pas, ça dépendait. Et alors par ce système-là, il leur faisait donc des fausses cartes d'identité, qui mettaient à la maison, chez nous, dans le couloir, je me souviens toujours, dans un tiroir pas très abri, et des intéressés venaient chercher leur carte à la maison. Alors il m'y arrivait, il disait je suis un tel, je regardais dans le paquet de cartes, et je lui donnais la carte d'identité, la fausse carte d'identité. Alors ça, ça a été un gros travail aussi pour lui, évidemment, pour faire des cartes. Il y a des grosses instituées pour nous tous à la maison. Et puis ça, c'est à manger. C'est un truc, OK. – Sous-titrage FR 2021